Comment un français de 17 ans a réussi l'exploit d'imposer un format de sous-titres au monde entier ? Comment est-ce possible que ce format inventé en 2000 soit encore utilisé aujourd'hui par Netflix, Facebook, LinkedIn, donc les plus grosses entreprises américaines ? J'ai moi-même été très surpris de découvrir que c'est un français qui a inventé le format SRT. Surtout qu'il y a 20 ans, on traînait sur le même type d'internet, donc c'est possible que je l'ai rencontré sans le savoir, mais aujourd'hui, il a disparu. Voici son histoire. Hello, c'est Emmanuel, et c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça qui raconte l'histoire d'une personne. En fait, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les sous-titres, sur le fichier SRT, et un jour, je me suis posé la question, mais d'où vient ce format SRT ? Qui l'a créé ? Comment il existe ? Et donc j'ai compris qu'en fait, c'est une histoire française. Donc j'ai interviewé plusieurs personnes sur le sujet, et je vais te raconter tout depuis le début. Et tu vas voir, c'est assez cocasse, mais je t'en dis pas plus pour pas gâcher la surprise. Assieds-toi, prends un thé, je t'embarque avec moi dans le début des internets. Donc tout commence en 1996, où un Belge nommé David Dolinsky veut faire plaisir à son fils, en lui permettant de regarder des vidéos de dessins animés américains, mais avec des sous-titres français. Donc à l'époque, on est encore au tout début du web, ça veut dire que quand on regardait un film, c'était soit la télé, soit sur DVD. Et à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, un film américain, il sortait un an et demi après en France. Donc on avait tous la bonne idée de se dire, ah, on a tous un cousin quelque part en Amérique ou au Canada qui va nous envoyer un DVD pour qu'on puisse regarder en avant-première le film. Mais en fait, ça marchait pas, parce que les DVD étaient régionnés, donc un DVD d'Amérique du Nord ne pouvait pas être lu sur un lecteur en Europe. Donc là, je te ramène vraiment au tout début du web. Certaines personnes commencent à avoir une connexion qui est suffisante pour télécharger des films entiers, mais c'était vraiment énorme à l'époque de télécharger un DVD. Donc il y a un format qui a été inventé qui était le format d'IVX, hyper compressé, mais qui permettait effectivement d'avoir un film qui tenait sur 600 mégas, c'était la capacité des CD gravés, pour ensuite partager localement des films. Et donc avec ces fichiers d'IVX gravés sur des CD, on pouvait maintenant regarder des films américains directement sur notre ordinateur. Peu d'entre nous étaient assez forts en anglais pour comprendre les films américains, donc on avait besoin de sous-titres. Mais à l'époque, on connaissait les sous-titres, on les voyait à la télé, mais il n'y avait pas de standard de sous-titres séparés de l'image. Les sous-titres étaient vraiment incrustés dans la vidéo. Et donc quand on récupérait un film sous-titré, c'était vraiment le fichier vidéo qui avait les sous-titres incrustés dans la vidéo. Là, ce qu'on récupérait, c'était un fichier directement en anglais, parlé en anglais, mais sans sous-titres. Et il n'y avait pas de logiciel pour pouvoir ajouter des sous-titres sur cette vidéo. Et donc tout ça pour dire, et ça peut paraître fou maintenant, mais à l'époque, on n'avait pas de logiciel pour lire une vidéo avec des sous-titres. Et donc, je reviens à notre ami David Dolitsky, qui voulait montrer des vidéos avec des sous-titres à son fils. Eh bien, il a l'idée géniale de développer un logiciel pour faire ça. Et c'est là qu'est née Subviewer. Donc David Dolitsky, son idée, c'est d'utiliser le fichier vidéo tel quel, qui n'a pas les sous-titres, et d'avoir un autre fichier pour les sous-titres. Et donc là, il regarde ce qui existe, ce qui existe comme fichier de sous-titres, qui ne contient que des sous-titres. Et il y a un format qui a été développé par Microsoft, qui existe à l'époque, mais c'est du XML, c'est un peu compliqué à lire, compliqué à utiliser dans un logiciel. Donc en fait, il va simplement inventer un nouveau format de sous-titres. Mais ce fichier de sous-titres, ce n'est pas encore celui qu'on connaît aujourd'hui. Il va subir plusieurs évolutions, on va regarder ça un peu plus tard dans l'histoire. Mais c'est vraiment difficile de se replonger dans cette époque. C'est difficile de comprendre à quel point tout le monde était hyper excité de pouvoir regarder des films américains avec des sous-titres, et qu'une application comme ça n'existait pas. David Dolinsky l'a inventé, et plein de gens se sont mis à télécharger son logiciel pour pouvoir effectivement regarder des films avec les sous-titrages en français. Donc c'est super, l'application Subviewer existe pour pouvoir lire un fichier vidéo avec un fichier de sous-titres, mais il faut encore écrire ce fichier de sous-titres. Eh bien, le premier fichier de sous-titres écrit, c'est David Dolinsky qui l'a rédigé lui-même pour le film de son fils. Et vite maintenant, on comprend que, en fait, écrire ses sous-titres, ça va prendre un ton fou. À chaque fois, c'est des films d'une heure et demie. Mais, à l'époque, il y a plein de gens hyper bienveillants sur Internet, et beaucoup de monde se met spontanément à écrire des sous-titres. Même si c'est hyper long, il y a beaucoup de fans qui font ça au quotidien. Et c'est là où l'invention de David Dolinsky est géniale, puisque son fichier de sous-titres est vraiment très simple, donc n'importe qui peut créer des sous-titres à la main avec un bloc-not sur Windows. Ce qui est passionnant, c'est de voir que le fait d'avoir mis un standard très simple, donc vraiment juste un document texte pour les sous-titres, ça a permis une diffusion très large. Beaucoup de gens se sont mis à sous-titrer. Et donc, c'est très sympa, à cette époque, bisounours où tout le monde va contribuer à écrire des sous-titres pour tous les films. Mais en fait, ça prend énormément de temps. Un film de une heure et demie, ça prend plus d'une journée à faire des sous-titres. Et c'est là que notre Français de 17 ans rentre en jeu. Il s'appelle Brain, et il a une idée géniale, c'est de permettre d'avoir des fichiers de sous-titres sans écrire une seule ligne. Tu te rappelles, on parlait de DVD tout à l'heure. Et en fait, les DVD, c'était vraiment la source pour avoir des fichiers vidéo. Sur ces DVD, une fois qu'ils étaient internationalisés, il y avait des sous-titres dedans. Mais tu te rappelles, je t'ai dit que les sous-titres étaient vraiment incrustés dans la vidéo. Ce n'était pas un fichier qu'on pouvait récupérer. C'était vraiment une piste vidéo pour l'anglais, une piste vidéo pour le français, une piste vidéo pour l'allemand, etc. Mais Brain a une idée géniale. En fait, à l'époque, il existe déjà des algorithmes d'OCR, donc de reconnaissance de caractère, de reconnaissance de texte. Il va analyser, image par image, dans les films, chaque ligne de sous-titres, pour les reconstruire dans un fichier de sous-titres. Donc Brain va utiliser l'OCR, une technique de reconnaissance graphique, qui va lui permettre d'analyser les films, image par image, reconnaître les sous-titres, et les écrire dans un fichier texte correspondant. Honnêtement, je n'ai aucune idée de quel film a été la cible de Brain au début. Quel film il a sous-titré en entier ? Quel film il a utilisé pour faire ses tests ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il a fini de développer son algorithme, il l'a packagé dans une application qu'il a appelée Subripper, et qui a eu encore plus de téléchargements que Subviewer. Parce que ça permettait à tout le monde d'aller ripper un DVD de ses sous-titres, donc d'aller récupérer les sous-titres d'un DVD, pour obtenir le fichier de sous-titres, et ensuite l'associer à un film. Donc instantanément, le logiciel Subripper s'est développé vraiment partout, tout le monde a commencé à créer ses fichiers de sous-titres, puisque c'était très très simple à faire, le travail était fait automatiquement par le logiciel. Et donc on a vu masse de fichiers de sous-titres arriver sur Internet, ce qui fait que, si je prends un film de l'époque, par exemple 5e élément, on pouvait taper 5e élément sous-titres, et automatiquement trouver des sous-titres en anglais, en allemand, en italien, et ensuite les récupérer pour les associer aux fichiers vidéo qu'on avait téléchargés par ailleurs. Et donc on l'a bien compris, Subripper participe à la diffusion en masse de fichiers de sous-titres. La petite nuance, c'est que Brain, avec son logiciel Subripper, a inventé un nouveau format de sous-titres. En fait, il est très largement calqué sur le format de David Dolinski, c'est-à-dire un timecode et des sous-titres. Donc regardons tout de suite à quoi ressemble un fichier SRT. Ça commence par un numéro, qui est l'ordre du sous-titre. Ensuite, on a le timecode du début, le timecode de fin, et ce qui est marrant, c'est qu'entre les deux, Brain a cette innovation de faire une petite flèche pour indiquer que ça va du début à la fin, que ce sous-titre va apparaître au début de ce timecode et se terminer à la fin de ce timecode. Et donc moi, j'aime beaucoup cette petite flèche parce que ça me fait penser au tout début d'Internet, où en fait, on n'avait pas encore les emojis, on construisait nous-mêmes nos smileys avec point-virgule, parenthèse, ou bien comme ça, on créait des flèches avec tiret, tiret, chevron. Et c'est très marrant que ce soit encore resté aujourd'hui dans les fichiers SRT. La deuxième spécificité introduite par Brain dans ce fichier de sous-titre, c'est de séparer les unités des décimales par une virgule. C'est quelque chose qui est typiquement français. Donc là, on voit que les secondes sont séparées des millisecondes par une virgule. Donc c'est hyper amusant de voir qu'on a un standard qui est aujourd'hui utilisé internationalement, qui utilise une convention purement française. Et d'ailleurs, ça agace beaucoup le W3C, l'organisme qui met en place les standards du web, puisqu'il a décidé de mettre en place un nouveau standard de sous-titre qui s'appelle le VTT. Et regardons ensemble comment ça marche à l'intérieur. Et surprise, ça ressemble exactement au SRT avec le timecode de début, la flèche et le timecode de fin. Mais qu'est-ce qui manque ? La virgule a disparu. Maintenant, c'est un point. On arrive au standard américain. Mais pour l'instant, plutôt bonne nouvelle, le fichier SRT, c'est encore le standard, non seulement dans les applications de lecture vidéo, mais aussi sur le site internet. Par exemple, Facebook est compatible uniquement avec le fichier SRT. Et le fichier SRT reste un standard pour YouTube, pour LinkedIn, pour Instagram, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un essayait d'imposer un format de sous-titre à Netflix, il n'y arriverait pas. La technique de Brain, ça a été de forcer le standard par la masse de diffusion de fichiers. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est de voir à quel point le web le plus mainstream aujourd'hui est redevable du web underground du début des années 2000. Aujourd'hui, Brain a complètement disparu des radars. En fait, deux ans après avoir développé l'application Subreeper, il a laissé son site en jachère et on n'a plus entendu jamais parler de lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il a laissé un standard et qu'il n'a pas gagné un centime sur son invention. Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Dis-moi en commentaire si c'est t'intéresse que je fasse d'autres sujets sur les débuts du web. Par exemple, je pourrais parler de DivX, de Real Audio ou bien de Video LAN. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel sujet t'intéresse ou développer d'autres sujets. Merci beaucoup d'avoir visionné jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Merci et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada